bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne youtube récupider de génie aujourd'hui je vais semer des aubergines des baby donc des toutes petites on verra ce que ça donne et ainsi que des blanches voyez voilà donc on va prendre quelques graines il n'y a vraiment pas beaucoup là dedans regardez ça un si grand sachet pour si peu bon voyons voyons j'ai déjà préparé donc j'ai pas mis du terreau en fait c'est de la terre de mon jardin c'est un peu comme du terreau parce que c'est tout des recyclages de lait de pelures de légumes et c'est moi je les mets à même le sol et alors ce qui fait que ça donne quand même une belle terre où est ce qu'elles sont elles sortent pas en plus elles restent collées dedans c'est top que demande le peuple va dire bon je vais aller chercher si vous venez pas à moi c'est moi qui vient me chercher donc elle est partie ici celle ci là donc j'en ai trois et moi c'est simple comme ça j'en ai 5 4 et la petite cinquième elle va donc 5 donc au fait il y en avait neuf il en reste quatre neuf dans un aussi grand paquet et bien c'est pas joli joli pour en mettre un peu plus quand même bon alors donc je les ai déposé dessus dans un premier temps on va les enfoncer après et je vais faire pareil avec ceux ci ah là par contre regardez dans celui-là j'ai l'air par contre je ne peux pas dire et c'est la même marque en plus hein franchement celui-là il y a même pas trop il est bon ouais tout est bien collé vous voyez quelle différence pour un prix similaire en plus scandaleux bon ici j'en mets 1,2,3,4,5,6 allez lui il veut l'être par deux et vous voulez ainsi ils savent bien que j'aime bien le chiffre paire donc il y a une racine dans celui-ci maintenant maintenant que c'est déposé mais il suffit juste hop on les enfonce un tout petit peu d'un petit centimètre voilà il n'y a plus qu'à refermer on referme ça on va dire cette partie-ci elle est faite alors dans celle-ci dans cette partie-ci je suis allée mettre des courgettes maraîchères vertes celles-là sont vraiment topissime c'est une culture waouh j'en ai jamais eu autant de ma vie l'année dernière j'en ai eu vraiment très 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 beaucoup j'ai fait une énorme récolte voilà donc dans ce bac-ci maintenant celui-ci je vais aller mettre de la tannésie commune alors voyons voyons un peu à quoi ressemblent les grains s'il y en a beaucoup ou pas voilà je vais retirer ça oh vous voyez il y en a tout plein il y en a vraiment beaucoup beaucoup regardez alors dans celui-ci alors donc du coup je ne saurais pas mettre pièce par pièce parce que comme c'est très très fin donc ce que je vais faire je vais venir les parsemer tac tac comme ça une petite pincée par-ci par-là et voilà voilà on n'est pas volé par contre du coup pour le prix ça aussi c'est une bonne marque bon j'ai vu le nom ah oui c'est protecta voilà protecta par contre pour les légumes j'aime moins parce que j'ai remarqué en tout cas dans les deux dernières années qu'à chaque fois que je mettais une semence de leurs légumes souvent elles se faisaient manger très rapidement par les limaces ou les escargots vous allez me dire c'est naturel donc du coup les animaux préféraient aller là où c'est le plus naturel ils ne sont pas cons vous allez savoir ce qui est bon en attendant voilà et bien voilà j'ai terminé pour cet instant-ci de semis alors ce que je vais faire je vais aller semer dans mes bacs ceci ce sont des radis de plusieurs couleurs des radis ronds en tout cas la couleur est chouette j'espère que j'aurai ce rendu alors je vais aller semer également les carottes hâtives sucrées et alors les autres radis de Milo ils promettent en 18 jours on va calculer ça ensemble donc en avant pour semer des carottes je vais préparer un petit peu le terrain et je viens parcemer mes petites carottes donc ce sont les carottes hâtives comme je venais de vous montrer ça se somme de toute façon de février au mois de mai alors voyons un peu le lait voilà vous voyez un petit peu les petites graines et on va les semer très facilement à la volée hop là je repose légèrement c'est parfait et c'est bon pour mes carottes je viens mettre mon petit filet de protection pour mes loulous parce que sinon j'ai mes petits chats ils vont venir faire du dégât donc ici on va semer les recs je retire ceci du bec je gratte un tout et je viens mettre les radis dont la production devrait être faite en 18 jours voilà je vous montre d'abord les petites graines à quoi elles ressemblent voilà et on les fait à la volée hop comme ça c'est très bien on attend un petit peu plus sinon je ne vais pas cueillir grand chose je ne les fais pas tous comme ça je pourrais recommencer le mois prochain et avoir une continuité bon donc je regratte un petit peu je peux remettre un petit peu de terre par dessus légèrement voilà voilà je peux remettre mes petites mes petites barres qui soutiennent en même temps le bac qui en même temps permettent de le séparer c'est au cas là et voilà ça c'est l'outil indispensable pour pas que mes chats viennent tout gratter c'est l'outil 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 et on fait pareil à la volée on reste encore un peu et dans le sachet il y en a quand même assez bien, donc je peux faire quelques cultivations, voilà je redratouille un peu, voilà, c'est ceci, comme ça c'est protégé, les chônes ne viendront pas gratter. Et bien voilà, j'ai terminé avec tous les semis du jour, et je vous souhaite une excellente journée à tous, à très bientôt !